bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment relier des champs acf à un formulaire de soumission de l'article ou de type de publication personnalisée créé avec l'extension wp user frontend donc en fait concrètement je vous montre un exemple sur un site de petites annonces que j'ai créé pour des concours de balottes ou donc on a notre formulaire et dans notre formulaire on va retrouver des champs que j'ai créé grâce à l'extension acf donc là si on voit on allait tous les champs acf que j'ai créé mon type de publication donc le champ organisateur téléphone email site web date du concours heures et adresse et en fait on va les retrouver ici donc organisateur téléphone site web date du concours heures du concours et adresse du concours donc le but de ce tuto c'est de vous montrer comment insérer ces différents champs dans notre formulaire donc je pars sur un formulaire vierge de soumission d'article où on va retrouver par défaut donc le titre de l'article la catégorie la description l'image de la une l'extrait et éventuellement les étiquettes donc tout ça on va pas on va pas y toucher c'est pas l'objet du tutoriel j'ai juste vous montrer comment faire donc pour ajouter mes fameux champs donc on va prendre dans l'ordre à faire simple donc l'organisateur c'est un champ de type texte donc on va venir ajouter ici en dessous un champ de type texte donc on vient dans les champs personnalisés on fait glisser et on dépose ici notre champ texte sauf que là on aura un champ texte banal qui sera pas forcément relié à notre extension acf donc pour cela il faut cliquer sur le petit stylo au niveau du champ et vous avez donc ici les options du champ et vous voyez qu'ici vous avez clé méta donc par défaut wp user frontend crée ses propres champs personnalisés et donc donne une clé méta qui leur est propre et donc c'est ici qu'il va falloir médifier et mettre la clé méta correspondante à votre champ acf donc pour cela vous allez dans votre liste et votre clé méta en fait c'est ça donc là ça va être organisateur donc il suffit de copier puis de coller voilà après vous pouvez indiquer si le champ est obligatoire ou non donc on va dire qu'il est obligatoire donc je clique sur lui donc ça ça veut dire que tant que ce champ là ne sera pas rempli le formulaire ne pourra pas être envoyé sur votre site donc vous avez la possibilité d'indiquer un titre indicatif pour aider vos utilisateurs à savoir ce qu'ils doivent faire éventuellement mettre une valeur par défaut vous pouvez faire une restriction de mots donc par exemple à l'organisateur il n'y a pas besoin de 15 mots donc pour restreindre pourquoi pas dix mots la taille ça c'est la taille du champ tel qui sera affiché donc plus vous allez augmenter plus je pense le champ sera large plus vous allez baisser plus il sera ça c'est je pense que vous voyez un peu le fonctionnement on va pas perdre de temps dessus voilà donc toujours la taille du champ éventuellement si vous voulez ajouter un peu de css donc vous avez la place du css et afficher donc les données dans l'article ou pas alors si vous passez par éléments de tort comme moi il va falloir cocher non alors je vous explique pourquoi si vous cochez oui en fait vous aurez l'affichage par défaut de wp user front-end et du coup ça au niveau personnalisation ça va être ça va être plus compliqué à faire passer dans le code tandis que si vous utilisez élément de tort vous pouvez créer de toutes pièces un modèle pour afficher toutes vos données donc voilà vaut mieux cocher non si vous utilisez élément de tort même chose pour le libellé donc dans dans l'article donc si vous avez coché non au dessus là c'est un coché non et après sinon mais ça vous de voir ensuite la visibilité si vous voulez que ce soit vu par tout le monde si c'est masqué si c'est pour uniquement les utilisateurs connectés ou pour les utilisateurs qui ont payé un abonnement puisque cette extension permet aussi d'ajouter des abonnements donc on va voir pour un autre champ donc on va déjà enregistrer notre formulaire comme ça ça évite de perdre les données donc ensuite qu'est ce qu'on va faire donc on va faire le téléphone donc le téléphone je copie déjà ma clé comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir donc le téléphone qu'est-ce qu'on va mettre ça va être une par une ligne de texte tout simplement pas bien compliqué ah oui j'ai oublié de changer le libellé donc je vous montre ici comment on change le libellé on peut libellé il est ici donc il suffit d'ajouter téléphone voilà et oui par défaut il vous il vous met sa propre clé méta on remplace donc par la nôtre donc là on va dire c'est pas obligatoire les champs donc peut-être un texte indicatif saisie c'est ici votre numéro de téléphone voilà donc on met pas de valeur par défaut restriction de mots on va en mettre on va en mettre on va en mettre on va en mettre les 16 puisqu'il ya des espaces tout le restant on ne change pas donc chaud et juste ici donc on n'affiche pas dans le poste puisqu'on va afficher via les mentors pour mon cas donc toujours pareil on enregistre le formulaire ça évite d'avoir des pertes donc là on va modifier notre texte puisque c'était organisateur donc on va essayer de je vais pas faire tous les champs mais on va par exemple url voilà c'est un autre type de champ donc pour vous montrer principe de fonctionnement pour tous les types de champs donc web site url donc on clique url du site web on colle notre clé donc là on va dire c'est obligatoire le lien va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre aller et dans nos champs avancés donc c'est ici url de site web la taille on va les jeux de rb l'essai donc show là laisse tout pareil donc l'url de site web est ce qu'on a un autre alors le champ date le champ date c'est un peu particulier puisque là il va falloir donc le vp vous à fontaine en version payante vous voyez qu'ici tous ces champs là en fait ne sont valables que dans la version payante de wp user fontaine donc tout ce qui est répéteur de champs champ date le téléchargement de fichiers liste de pays champ numérique champ adresse étape de départ et google maps donc tout ça si vous voulez les relier donc à un champ un champ acf il faudra acheter la version payante de wp user fontaine donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir date heure adresse du concours voilà oui moi j'ai passé par par du champ texte tout simplement on pourrait éventuellement voir un champ email comme je ne l'ai pas créé je peux pas vous montrer bref vous voyez le principe de fonctionnement il faut d'abord aller chercher donc un champ personnalisé vous dévissez ce champ ici vous donc le modifier vous cliquez sur le pinceau pour le modifier et vous surtout vous remplacez bien la remplacer bien la clé méta par celle qui est configurée dans votre panneau acf voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour du fonctionnement enfin du principe de fonctionnement pour relier ses champs acf à son formulaire wp user front end donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans sous la vidéo et puis si vous appréciez ce ce tuto n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce pour qu'ils deviennent bleus ici et à partager sur les réseaux sociaux et avant de vous quitter donc je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le petit plus ici dans la description pour voir les ressources que je vous recommande dont certaines sont bien un lien d'affiliation ce qui veut dire que si vous achetez via ce lien je vais toucher une commission sans que ça vous coûte plus cher que si vous étiez passé en direct ça peut être tout simplement un bon moyen de me rétribuer pour tout le travail que je fournis gratuitement tous ces tutos j'en ai pas loin de 500 je crois maintenant vous savez ça prend du temps à faire et si 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 vous pouvez éventuellement penser à moi lorsque vous achetez des thèmes des extensions voire même des hébergements que ce soit lié à wordpress ou pas venez faire un tour sur sur les descriptions de vidéos verrez il ya plein de liens et ça peut être un bon moyen donc de motiver sans que ça vous coûte un seul centime donc pensez-y je vous en remercie d'avance allez bientôt ciao ciao